Les vraies images de Spiderman No Way Home, on va les voir dans un instant en compagnie des deux stars du film, voici, ah ils sont là, bonjour tous les deux, voici Zendaya et Tom Holland. Bonsoir, bienvenue, bonsoir, je vous en prie, bonsoir Tom. Oh, 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 bienvenue. Bienvenue sur le plateau de quotidien, bonsoir, voici une partie de l'équipe. Tom, vous êtes déjà venu ici, bon, à l'époque, il y avait du public autour, et là, il y en a beaucoup moins. Vous êtes la superstar des Spiderman et de l'univers Marvel, Zendaya, c'est la première fois qu'on se rencontre, bienvenue sur le plateau de quotidien. Vous êtes la révélation d'Euphoria et à l'affiche de Dune, aux côtés de Timothée Chalamet, qui est un habitué aussi de l'émission. Alors, je me demandais si, est-ce que Tom et Timothée, vous discutez de nous, quand vous parlez ? Tout le temps, tout le temps, on ne parle que de vous, on ne parle que de vous. Ah, c'est ça, et vous dites qu'on est cool. Ah, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vous. Look at my hair back then. Oui, on a des cheveux lignés aussi. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à Paris. Vous aussi, vous avez découvert la bande-annonce du nouveau Spiderman en live. On regarde. Vous l'aviez vraiment pas vue, pour de vrai ? Non, on ne l'avait pas vue du tout. On l'a découverte. C'était la première fois, vraiment, qu'on voyait la chose dans son intégralité. Et puis, c'est quand même sympa de le voir ensemble. Parce que, quand on regarde le film tout seul, bon, c'est pas mal. Mais avec des copains, surtout ceux avec qui on a fait le film, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, on a une mission très compliquée ce soir. Parler d'un film sans en parler vraiment. Car voilà, l'intrigue du film est la plus protégée de toute l'histoire du cinéma d'Hollywood. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire ? Et est-ce que, si on en dit trop, est-ce que quelqu'un va sortir de là-bas et nous étouffer pour arrêter de parler ? On aura des taches rouges partout. C'est vrai que c'est difficile de révéler grand-chose. Parler d'un film dont on a le droit de rien dire. Mais enfin, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des aspects du film dont on peut parler. Par exemple, le personnage qui joue Doctor Strange. On va parler des méchants. Les traîtres, les méchants. Jamie Foxx qui a son nouveau rôle. Enfin bon, il y a des tas de choses dont on peut parler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler. Je dois dire que je suis assez stressée. Parce que, bon, quand on est en promotion, en fait, on ne peut rien dire. C'est compliqué. Alors, voici les images de Spider-Man No Way Home. C'est en salle le 15 décembre. Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu de Noël, sort en salle le 15 décembre. Ici en France, et c'est avec Tom Holland et avec Zendaya. Alors, on l'a vu, le point de départ du film, c'est que tout le monde sait que derrière le super-héros Spider-Man, il y a le très normal et très gentil Peter Parker. Sauf que Peter Parker, il n'aime pas du tout ça. La notoriété et la célébrité. Est-ce que c'est ça ? Ça, je peux le dire. Oui. Oui, on en a parlé toute la journée. C'est toujours intéressant de voir s'il y a quelque chose où on peut se reconnaître dans le personnage. Moi, même quand j'ai pris le rôle de Spider-Man, j'avais 19 ans, et toute ma vie a été bouleversée. Donc, il y a des choses sympas dans la célébrité. Il y a d'autres qu'on ne peut plus faire. Et explorer ça à travers le personnage de Peter Parker, c'était plutôt intéressant. Et puis, John Watts a fait un truc génial dans ce film, parce qu'il raconte l'histoire, ce que c'est que la célébrité, mais d'un point de vue vraiment authentique. Parce que souvent, au cinéma, la célébrité, c'est quelque chose de très glamour. Mais en fait, c'est pas mal de voir ce qui se passe vraiment et voir ce qui se passe avec Peter Parker. Pour redevenir incognito, Peter Parker veut trafiquer l'espace-temps et effacer le passé. Est-ce que c'est un truc dont vous avez déjà rêvé, Zendaya ? D'effacer, non pas tout le passé, mais peut-être un petit bout ? Vous savez, j'essaie de ne pas faire ça, justement. Si je peux tirer un enseignement de ce film, c'est que c'est probablement pas une bonne idée, d'ailleurs. En fait, j'aime bien me dire que les erreurs qu'on fait, ce qu'on fait dans le passé, on peut se dire « Bon, j'en ai tiré quelque chose. » Et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et parfois, je dis ça à des tenues que je porte, des tenues que j'ai portées sur le tapis rouge quand j'avais 14 ans, et je me dis « Oh là là ! » J'aimerais bien que ce n'était pas sur Internet pour toujours, mais bon, ça nous aide à grandir, à évoluer, à comprendre qui on est et à devenir qui on est. Donc voilà, ce qu'on peut retirer de ce film, en tout cas, c'est qu'il faut laisser les choses en l'état. Il faut lâcher l'affaire. Tom, vous avez dit que ça représentait une grande responsabilité d'incarner Spider-Man, c'est-à-dire ? Peut-être vis-à-vis même des gamins de 16 ans. Ah oui, incarner Spider-Man, ce n'est pas simplement un travail. Je veux dire, il y a des gamins qui ont du mal à se faire des amis, qui sont intimidés à l'école. Et Spider-Man, c'est leur icône. Donc ils se disent « Voilà, Spider-Man, c'est mon ami. » Et donc moi, qui ai la chance d'incarner ce personnage, mon rôle, ma responsabilité, c'est de présenter le personnage à l'écran également dans la vie. Donc il y a effectivement une responsabilité. Il est génial, il le fait très bien. Il adore, et moi je vois qu'il le fait tous les jours. Il peut y avoir des enfants qui vont le voir, ils voient Spider-Man en lui. Et je vois la façon dont tu interagis avec les petits, la façon dont tu le comportes avec eux, c'est vraiment très beau à regarder. Voilà, c'est ça, ils ont le visage qui s'illumine. Le fier, c'est quand des gamins me demandent de lancer une toile d'araignée, alors que ça ne marche pas comme ça. Donc je dois dire « Ah, désolé, là, je suis à court de toile d'araignée, là, je ne peux pas le faire maintenant. » Donc c'est quand même sympa, c'est quand même marrant. « I'm so sorry. » « I'm so sorry. » « Mais non, ça n'est pas vrai, Ambre. » Zendaya, Peter Parker est un super-héros de cinéma. On a le sentiment que Zendaya, c'est une super-héroïne dans la vraie vie pour des millions et des millions de jeunes femmes aujourd'hui. Non, si, c'est vrai. Est-ce que vous réalisez que vous êtes devenue un symbole ? C'est un mot assez chargé, symbole. J'essaie de ne pas penser aux choses de cette façon-là, parce que sinon, comment dire, c'est trop, c'est énorme. Donc j'essaie simplement de vivre les choses au jour le jour et d'essayer d'être la meilleure version de moi-même. Et puis j'espère, bien sûr, que ça va pouvoir inspirer certaines personnes et j'espère que je fais ce que je fais du mieux que je peux. Comme pour notre travail, en fait. C'est comme si on se déguisait tous les jours. C'est comme si on vivait un rêve, mais finalement, on rencontre des gens après que ça touche d'une certaine façon. Et finalement, c'est ça qui donne une raison à ma vie, à ma carrière. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Donc, symbole, c'est un mot assez fort, mais pourquoi pas ? C'est marrant parce que le cinéma, c'est notre métier au quotidien. Mais quand on travaille avec quelqu'un, on est très proche, comme maintenant ou avec Jacob, on se rend compte que nos métiers sont un peu ridicules parce qu'on est là, on fait semblant d'être d'autres personnes, avec des gens qui savent très bien qui nous sommes. Alors, quelquefois, c'est marrant. Enfin, bon, c'est dur, mais c'est quand même sympa. Vous avez commencé tous les deux vos carrières très tôt, 11 ans, je crois, pour vous, Tom, et 13 ans pour Zendaya. Quel conseil vous pourriez donner à des ados qui peuvent nous regarder ce soir ? Est-ce que... C'est cette robe ? Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Vous voyez ? Vous voyez ce collier avec une moustache dessus ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai ce collier ? Je ne sais pas pourquoi je porte ça. Mais voilà, j'ai appris et j'ai grandi. Et je ne regrette rien. On dirait la Black Dolly de Spider-Man. C'est une moustache. Et Zendaya, comment vous trouvez Tom ? Adorable. Adorable. Super mignon. Il est vraiment adorable. Très beau, d'ailleurs. Billy Elliot. Et aux gamins qui nous regardent et qui ont l'âge que vous avez sur ces photos, vous leur dites quoi ? Est-ce que vous leur dites « Allez-y dans ce métier » ou « Faites attention ». Quel conseil vous pourriez leur donner ? Non, il faut essayer, il faut être courageux. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Moi, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, j'étais tout stressé sur mon look sur des tas de choses. Maintenant, je leur dis « Non, il faut... » Je dirais à la jeune version de moi-même d'être soi-même, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et un gamin qui a envie de faire ce qu'on fait, il faut le faire, il faut essayer. Il faut tenter sa chance. Si ça marche, tant mieux. Sinon, vous trouverez autre chose. Mais on ne saura pas si on n'essaye pas. C'est un très bon conseil. Avant de faire une pause, je voulais vous confirmer que vous avez signé pour trois autres Spider-Man. Question suivante. Je n'en ai plus. C'est le producteur qui le dit, c'est Variety qui le dit dans Variety. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit et comment ça va se traduire dans la réalité. Mais disons que l'avenir est très, très prometteur, très brillant. Et comme je l'ai dit, Spider-Man vivra un jour en heure. Mais je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est quelque chose de très simple. Je ne sais pas. Je serai là pour lui. On marque une pause. On a appris la disparition d'un créateur extrêmement talentueux, Virgil Abloh, qui est mort hier à l'âge de 41 ans des suites d'un cancer. On voulait lui rendre hommage ce soir. Virgil Abloh était un afro-américain qui avait du pouvoir, un modèle pour toute une génération. Qu'est-ce que ça vous inspire, son histoire ? On parlait des symboles, des icônes. Lui, c'était une légende. C'est quelqu'un qui a totalement transformé la mode. Je crois que son héritage, son empreinte sur le monde de la mode sera toujours là. Je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à tout cela. Toutes les cloisons qu'il a fait tomber, tout ce qu'il a apporté au monde de la mode, la mode ne sera plus jamais la même grâce à lui. Je pense qu'il faut célébrer sa vie. Et bien sûr, toutes mes pensées vont à sa famille. Vous avez été sacrée icône de la mode aux Oscars de la mode qui s'appellent les CFDA Awards. Vous dites que vous préparez vos looks sur les tapis rouges comme des personnages avec une histoire. Oui. Oui, alors ça c'est un look, je ne suis plus gênée de ce look. Mais peut-être qu'un jour je le serai. J'adore la mode. C'est vraiment une façon d'explorer les différentes facettes de son identité. Et moi, en tout cas, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à prendre de l'aplomb, à gagner en confiance, à trouver qui j'étais. Et pour moi, c'est une forme d'art. Ça permet vraiment de faire ressortir sa créativité. C'est ce que ça représente pour moi. Et c'est ce que je trouve dans les vêtements, en fait. J'aime bien regarder ces images. Et vous, Tom, vous aimez ça ou vous en foutez de la mode ? C'est très chouette. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Non, je plaisante. Vous savez, Laura, c'est un ami à nous qui me fait un petit peu sortir de ma coquille. Parce que c'est vrai qu'au début, je ne m'intéressais pas beaucoup à la mode. Je cherche sur tous les vêtements confortables. Et Laura m'aide à trouver, disons, un espace où je me sens bien dans la mode. J'y arrive progressivement. Donnez-moi un petit peu de temps. Et un jour, c'est moi qui serai icône de la mode. Après, vous êtes anglais. Donc les anglais sont chics naturellement. Donc tout va bien. Vous restez à Paris ? Vous êtes resté à Paris ou pas ? Oui, oui, on reste. On va s'apparer quelque chose. Désolé, j'ai regardé le britannique très à la mode. Vous allez faire quoi à Paris ce soir ? Je crois qu'on a un événement auquel on doit assister. Oh, vous allez au Ballon d'or. D'accord, très bien. Mes frères sont là, ils seront en smoking. On va y aller. C'est génial. On est des fans de Tottenham. On va voir parmi les meilleurs athlètes du monde qui se retrouvent. C'est Lionel Messi d'après vous ou pas ? Ah, il est le plus grand de tous les temps. Ça, c'est sûr. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, ce n'est pas à moi qu'il faut me parler de ce genre de choses. Le basket, peut-être, on peut en parler. Mais bon, là, je ne sais pas. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Quotidien. Passez une bonne soirée à Paris. Spider-Man No Way Home. C'est le 15 décembre au cinéma. Merci à tous les deux et bonne soirée. Au revoir. Le Morniglory parce qu'il est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada